... Bienvenue ! Bienvenue dans un monde où le savoir-vivre et le savoir-faire se rejoignent. Là où les racines du passé donnent des ailes à l'avenir. Participez à l'innovation et partagez un art de vivre unique. Prenez rendez-vous avec l'Histoire, avec un grand H. Les longues études spécialisées et les voyages à travers le monde ne m'ont jamais fait oublier mes racines françaises. La culture, les arts, les paysages, la gastronomie, l'architecture et tout ce qui fait que la France, malgré toutes ses difficultés, continue à faire rêver le monde et à attirer en son sein les artistes, les idéalistes et les chercheurs. Si on voulait faire une carrière et on voulait avoir une famille, France est un des meilleurs pays dans le monde. À l'étranger, en tant que chercheuse française, je ressens un véritable attrait pour notre pays. Au-delà des questions scientifiques, mes collègues étrangers adorent échanger autour de la culture française, son histoire, ses richesses régionales. Pour moi, être une chercheuse française, c'est un véritable atout. J'adore Paris, mais la raison que j'ai décidé de travailler en France, c'est ma famille et j'apprécie beaucoup la qualité de la vie. Les excellentes écoles, le système de santé et l'assistance maternelle. Et quand l'art de vivre à la française se met au service de la recherche, les talents sont au rendez-vous. Près de 260 000 chercheurs travaillent en France. Ils sont les héritiers des grands noms de la recherche française. Louis Pasteur, Pierre et Marie Curie, Jacques Monod, Georges Charpak, Pierre-Gilles De Gênes, Maurice Allais, Luc Montagné, Françoise Barré-Sinoussi. Ces noms ont traversé les frontières, ils ont porté le progrès à travers le monde. La France a une longue tradition d'excellence en recherche fondamentale, dans les sciences exactes, mathématiques, physique, chimie, biologie, mais aussi dans les sciences humaines et sociales. Et c'est ce mélange, cette interaction entre les sciences dites exactes et les domaines plus culturels qui fait la richesse et l'attractivité de la recherche en France. C'est ce qui attire des chercheurs venant du monde entier à travailler en France et à Paris. La France valorise son passé, cultive le présent et mise sur l'avenir. Car elle sait que plus que jamais au cours de l'histoire, les enjeux scientifiques posent le défi de construire des infrastructures de recherche à la pointe des connaissances scientifiques et technologiques. 73 universités, 275 écoles doctorales, 3200 unités de recherche, le CNRS, l'INSERN, le CEA, l'INRA, l'INRIA, mais aussi 5 alliances nationales de recherche et 25 regroupements universitaires et scientifiques. Car la France unit les forces et les connaissances pour plus de performances et plus de rayonnement à travers le monde. Tous ces outils sont les conditions des futures découvertes. La France et ses infrastructures portent les projets ambitieux. Pour moi, il y a une véritable reconnaissance du chercheur en France. À IFP Énergie Nouvelle, j'ai la chance de piloter un projet européen. Un projet européen qui réunit chercheurs, industriels et pouvoirs publics pour répondre à la problématique du changement climatique. C'est une expérience vraiment enrichissante. La France hausse et donne rendez-vous à l'innovation dans toutes les disciplines. L'environnement, le spatial bien sûr, mais également la santé. En chirurgie mini-invasive notamment, avec le projet Mixerge à Strasbourg. Ou encore avec l'IRIC, un centre de recherche en chirurgie cardiaque unique en Europe. Et puis, la France est un des pays les plus numérisés de la planète. Le numérique français est à la pointe. Avec la France, la France est un des pays les plus numérisés de la planète.